Quelle est la valeur ou la vertu la plus importante ? Est-ce l'amour ou la justice ? Et la tradition juive de la Kabbalah, dans le livre du Zohar, dit qu'au-delà de l'amour et de la justice, il y a une valeur infiniment plus importante, qui est l'harmonie. Parce qu'en effet, l'amour, la bonté, c'est une bonne chose, mais il y a des amours qui étouffent, qui empêchent de vivre, et la justice est une grande vertu, mais il y a aussi des justices qui écrasent, des justices inhumaines. Et l'idéal, c'est donc d'arriver à faire la synthèse entre les deux par une notion qui pourrait être appelée l'harmonie. Alors, on voit dans l'histoire d'Israël et de l'histoire des patriarches, des personnages qui incarnent ces vertus. Abraham et Sarah est l'incarnation de la bonté et de l'amour. Abraham, par amour de Dieu, prêt à tout quitter. Abraham qui accueille tout le monde. Abraham qui vient au secours de son neveu Lot. Abraham est vraiment l'image de la gentillesse, de la bonté et de l'amour. Il engendre Isaac, qui lui sera très différent. Isaac sera l'image, au contraire, de la justice, de la droiture, de la fidélité à Dieu. Et Isaac va être marié à Rébéka. Rébéka, elle, de nouveau sera une incarnation de l'amour, puisque même elle sera choisie pour ça. Abraham va dire à son serviteur Eliezer, « Tu vas au puits quand tu te crois quelqu'un qui dira, allez, je puise de l'eau pour toi et même pour tes chameaux, tu me la ramènes. » Donc Rébéka est l'image de l'amour et de la tendresse. Et Isaac, le juste, avec Rébéka, la bonne, vont donner naissance à deux enfants, Jacob et Esaü. Jacob, l'incarnation, une fois de plus, de l'amour et de la douceur, et Esaü, l'incarnation de la force et même de la violence. Et ces deux enfants vont évidemment se battre, parce que c'est un conflit permanent en nous-mêmes que ce conflit entre le juste et le bon, entre la tendresse et le bon sens, le bon cœur et l'intelligence. Alors Esaü et Jacob vont donc se battre en permanence et ils seront tous les deux les excès même de ces deux valeurs. Jacob sera évidemment plutôt bon, mais en fait il va passer son temps à fuir. Il va fuir Esaü qui voudra le tuer, ensuite il va aller chez Laban, là il va tout accepter de la part de Laban, il va travailler pour lui des années et des années, finalement il va s'enfuir encore, il n'arrête pas de fuir devant le conflit, il ne veut pas de conflit, il est tout le temps dans la fuite pour éviter la confrontation. Esaü au contraire sera toujours dans la force, dans la violence et finalement dans une sorte d'extériorité extrêmement tournante à la brutalité. Alors Jacob et Esaü vont réussir à se réconcilier finalement, mais c'est Jacob qui va obtenir cela. Jacob, après son combat avec l'ange au guet du Yabok, va réussir tout à coup à dépasser ces deux valeurs pour les unir dans cette notion d'harmonie. Et il va réussir à le faire parce que dans ce combat avec l'ange, il va être blessé et béni. Blessé, c'est-à-dire qu'il ne va pas se considérer supérieur aux autres. Pour être dans une juste relation aux autres, il ne faut pas se croire supérieur aux autres. Et béni en même temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas non plus se positionner comme victime, comme celui qui est prêt à tout accepter et à tout faire pour l'autre, mais il est dans un juste rapport à l'autre qui n'est pas dans l'arrogance ni dans la soumission. Et ça, c'est en fait rien d'autre que l'amour du prochain qui est décrit dans l'Évangile. Quand le Christ nous dit qu'il faut aimer Dieu tout son cœur, c'est-à-dire garder ses valeurs et ses convictions et en même temps aimer son prochain comme soi-même, c'est-à-dire arriver à faire en sorte que le prochain et soi-même soient dans une juste balance. Ni le prochain écrasé par soi-même, ça c'est la violence et la justice, ni le prochain au-dessus de soi, ça ce serait une bonté excessive dans laquelle on se nierait soi-même, mais faire en sorte qu'il y ait un rapport de vis-à-vis et d'égalité entre les deux qui permettent de faire le lien. Alors l'amour et la justice, la bonté et la justice ne sont pas des opposés qui doivent être sans arrêt en conflit, mais il faut arriver à faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre les deux. Et cette harmonie, elle se fait à la fois avec les autres, quand justement on considère que dans l'autre, chacun des autres a toujours quelque chose à apporter et que les autres ont quelque chose qui peut se coordonner avec sa propre histoire. Et une harmonie en soi-même, parce qu'en nous-mêmes il y a plein d'éléments historiques, d'épreuves, de blessures certainement, il y a aussi des désirs, et d'arriver à faire l'harmonie en soi-même, c'est faire en sorte que tous les éléments de sa propre vie arrivent à trouver leur propre place et à se mettre ensemble, sans qu'aucun ne domine sur l'autre ou n'empêche les autres d'être. Alors ça, c'est l'image que l'on trouve également dans l'harmonie musicale. Dans un orchestre, chaque instrument a sa juste place et chacun fait le son quand il faut au bon moment et aucun instrument ne prétend supplanter tous les autres. Et c'est alors qu'on arrive à l'harmonie parfaite parce que chaque instrument qui peut être tout seul ne serait pas si agréable, dans l'ensemble, fait quelque chose de merveilleux. C'est ça cette quête extraordinaire de l'harmonie qu'il faut trouver. Et le Christ lui-même ne sera rien d'autre que c'est une incarnation de cette harmonie parce qu'en effet, à la fois, il va présenter une extraordinaire ouverture vis-à-vis de tout le monde, des pécheurs, des péagers, des prostituées, une sorte de bonté et d'accueil sans limite. Et en même temps, il sera un homme plein de convictions, de forces et de valeurs qu'il ne va jamais sacrifier. Il va réussir à faire le lien entre ces deux. Comme nous dit Jésus, nous devons être intelligents comme des serpents et purs comme des colombes, arriver à concilier ces deux qualités essentielles pour obtenir un amour qui soit sans faiblesse et en même temps qui soit sans dureté. Ça, c'est la valeur ultime de l'harmonie qui permet de faire en sorte que tout rentre à sa juste place, harmonie dans son rapport avec les autres qui n'est rien d'autre que l'amour du prochain et harmonie en soi-même qui est l'amour de soi, de soi-même et le tout coordonné et uni dans l'amour de Dieu qui permet de faire en sorte que chaque chose soit à sa place et à son sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada